Le Fonds Mohamed VI pour l'investissement, un fonds mis en place pour atténuer les impacts négatifs de la crise sanitaire et relancer l'économie nationale. Créé en 2020, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement était initialement doté d'une enveloppe de 15 milliards de dirhams à laquelle doit s'ajouter un budget de 30 milliards de dirhams à lever auprès des investisseurs institutionnels nationaux et internationaux pour boucler les 45 milliards de dirhams ciblés par le Fonds. Objectif, contribuer au financement des grands projets d'investissement et les accompagner au niveau national et territorial dans le cadre des partenariats avec le secteur privé. Ce fonds est également destiné à contribuer par le biais de fonds sectoriels ou thématiques au capital de petites ou moyennes entreprises. Il cible les secteurs du tourisme, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie, sans oublier les activités à fort potentiel comme l'innovation. Lors du dernier conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI, il a été décidé de procéder à l'opérationnalisation de ce fonds qui vise la dynamisation de l'investissement public. En parallèle, un autre chantier lié à l'investissement suit son cours législatif. Il s'agit du projet de loi cadre formant la charte de l'investissement. Il a été approuvé par la Chambre des représentants. Les objectifs de cette nouvelle charte, la création d'emplois permanents, la réduction des disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume dans l'attraction des investissements, l'orientation des investissements vers les secteurs prioritaires et les métiers d'avenir, l'amélioration du climat des affaires ainsi que la facilitation du processus de l'investissement. Cette nouvelle charte vise également la promotion du développement durable, le renforcement de l'attractivité du Royaume, la promotion des exportations et la présence des entreprises marocaines au niveau international. Elle encourage aussi la substitution des importations par la production locale. Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi cadre repose sur trois axes, les dispositifs de soutien, l'amélioration du climat des affaires et la gouvernance unifiée.